j'ai envie à chaque fois d'être à la hauteur de tout cet amour qu'on me donne et qui me touche beaucoup bon ben j'ai aimé un animal ça va dire je n'ai pas fini il me reste une cinquante aide de pages et ça me rend folle je l'aimé pour plein de raisons d'abord parce qu'il n'y a pas de meurtre mais il ya un suspense fou ensuite c'est un livre qui est très rassurant parce que vous mettez en scène un couple parfait qu'on déteste agaçant sophie arpad elle est avocate elle est sublime il est dans la finance elle est classe il est beau il est musclé il habite une maison d'architecte ils roulent en porsche ils ont des enfants qu'on n'entend jamais qui font jamais aucune histoire leurs voisins voudraient tant leur ressembler sauf que les apparences sont trompeuses et c'est là le le coeur du livre c'est vous expliquer qu'on on est dans un monde qui se met en scène tout le temps et qui dit pas la vérité oui complètement c'est les apparences de ce qu'on veut montrer c'est les apparences aussi pour ce couple de ce que les gens voient deux parce qu'ils se présentent pas toujours comme si parfait et c'est comme ça que les voisins les voient aussi donc qui a cette projection dans les apparences qui est ce fantasme ce qu'on aimerait parce qu'au fond on aimerait que le coup parfait existe vraiment on aimerait que ça puisse être possible parce que si c'est possible pour les autres alors peut-être que c'est possible pour nous mais on sait que la réalité très différente oui c'est un livre on est tous voyeurs aussi un peu comme les voyages oui mais c'est particulier parce que c'est un de mes présents romans c'est un des premiers qui à la troisième personne donc le narrateur il voit tout donc le lecteur voit tout c'est un narrateur omniscient qui emmène le lecteur comme sur la couverture qu'on voit ici où le lecteur il regarde quelqu'un qui regarde quelqu'un et ça nous met dans une position du lecteur un peu étrange parfois c'est votre deuxième roman l'intrigue se déroule à genève ou quasiment à genève là où vous êtes né où vous habitez c'est d'ailleurs un personnage du roman cette ville de genève d'ailleurs c'est les nombreuses bijouteries de la ville qui vous ont inspiré l'idée d'un braquage ou des chocolats des chocolats c'est vrai le braquage c'était l'idée d'avoir il n'y a pas de meurtre ça c'est différent aussi et je voulais avoir un événement qui soit un événement très rapide un peu choc comme ça pas dans ce qui se passe en tant que tel mais un braquage on entre on sort enfin un principe et donc je me disais mais qu'est ce qui se passe autour de ces quelques minutes c'est un braquage qui leur 7 minutes et au fond c'est un braquage qui dure 20 ans quand on pense à tout ce qui se met en place à toutes les conseils a lieu quoi pourquoi il a lieu qui sont ces gens et ce que ce braquage représente pour eux à chaque fois va dans un animal sauvage comme dans les nîmes de la chambre 622 il ya une référence à une rue en particulier à genève la rue bertrand et cette rue elle est importante pour lui parce que c'est là où vous avez écrit j'ai écrit là bas beaucoup ma grand-mère habitait là bas donc j'ai passé toute mon enfance chez elle et quand je me suis mis à écrire vers l'âge de 20 ans elle m'a dit mais j'ai une pièce chez moi vient et donc j'ai passé des années chez elle j'ai écrit mon premier roman j'ai écrit harry keber j'ai écrit les livres suivants et depuis son décès son appartement a été loué à quelqu'un à d'autres gens je ne suis pas retourné chez elle depuis dix ans et donc je retourne chez elle en pensée en mentionnant juste cette rue et cet immeuble comme ça voilà c'est ce petit clin d'oeil à elle le premier tirage du livre là il est déjà à quatre cent cinquante mille exemplaires un million si on compte vos livres précédents qui sont réédités pour pour l'occasion et un bon influenceur de la littérature que vous êtes vous avez filmé le tirage du livre à l'imprimerie fuck à mayenne on va commencer par un endroit très particulier qui s'appelle la forêt c'est l'endroit où on stocke tout le papier un rouleau de papier dit classique qui va être utilisé pour un animal sauvage deuxième étape après le papier la ceinture la ceinture qu'est ce que c'est ce sont des polymères en plastique qui sont mis sur un film plastique qui tourne sur lui-même sur lequel toutes les pages sont déposées et qui vont ensuite être imprimés sur ces rouleaux de papier à chaque fois que la ceinture qui est ici fait un tour on a imprimé un livre sur chaque machine on peut imprimer 3000 livres par heure les cahiers de double page sont ensuite découpés en cahiers de 16 feuillets qui arrivent ici et on va ensuite leur mettre là la couverture regardez-moi les petits bébés qui sortent tout chaud du four et voilà vos livres qui arrivent en librairie bientôt oui vous le disiez on dirait un peu un jami de la littérature mais parce que c'est fascinant en fait de voir le livre physique qui se construit comme ça artisanalement avec ces hommes et ces femmes qui travaillent jour et nuit pour que ces livres existent ça m'a fasciné en tout cas vous êtes très actif sur les réseaux sociaux l'écrivain le plus suivi de france 143 mille abonnés sur instagram vous avez d'ailleurs posté une vidéo pour les jeunes écrivains ceux qui voudraient en tout cas se lancer vous leur donnez trois conseils un ne pas envoyer son manuscrit à trop de maisons de trouver un vrai interlocuteur avec qui parler et puis trois courir les salons du livre il faut pas rester isolé il faut aller au contact oui je crois que c'est important et c'est une question qu'on me pose suivant et je comprends parce que ce texte on a mis tellement de temps à écrire un texte et deux c'est trois ans c'est parfois plus c'est des années de travail on aimerait trouver la personne qui s'en occupera le mieux et souvent envoyé un texte par la poste ça marche pas très bien il faut essayer de trouver quelqu'un le rencontrer dans les salons du livre souvent créer ce lien ce contact et dire ensuite je vous envoie un texte ça commence par ça je crois oui voilà juliette pour votre prochain livre mais je vais au contact dans les films joël y a une rencontre qui a changé votre vie c'est celle de bernard de fallois grand éditeur créateur du livre de poche dénicheur d'un inédit de proust il a publié pagnol simnon haron c'est lui le premier à repérer votre talent et vous éditez on a retrouvé un petit échange avec lui à la télévision c'était il ya une dizaine d'années lors d'un reportage télé quand vous publiez votre troisième roman le livre des baltimore j'ai pas de plan j'écris sans savoir ce qui va se passer dans le chapitre suivant et ça me permet d'avoir cette cette excitation que le lecteur a que j'ai en tant que lecteur quand je lis un livre qui me dire qu'est ce qui va se passer maintenant ce n'est pas pour déplaire à son éditeur bernard de fallois vieux renard de l'édition c'est lui qui l'a découvert il y a trois ans c'est un romancier comme on le faisait autrefois c'est à dire qui invente des histoires qui peut trouver et des lieux et des personnages et des intrigues dans la bouche de celui qui a édité simnon pagnol c'est assez incroyable un romancier comme on en faisait autrefois il a d'ailleurs il est parti il ya six ans il nous accompagne toujours il avait une célèbre phrase pour vous une célèbre formule quand on vous critiquez sur votre style vous disiez quoi plus particulièrement il me disait est ce que c'est pas avoir du style que d'avoir un livre qu'on ne lâche plus qu'on garde avec soi est ce que c'est pas avoir du style d'avoir un livre dont on va tourner les pages tourner les pages et oublier de manger de regarder un film s'occuper de ses enfants c'est un être merci de le faire passer ici c'est un être qui a compté énormément pour moi et qui m'a donné une énergie et un courage et qui a cru en moi il m'a rencontré il avait 86 ans et moins 25 et il a tellement cru en moi et je lui dois tout il avait édité entre autres simnon un européen francophone si j'ose dire né en belgique tellement populaire en france et qui a passé une grande partie de la fin de sa vie en suisse regardez ce reportage aussi voici le château des chandins près de lausanne en suisse il est difficile d'évoquer la littérature française contemporaine sans aborder de front le casino cas d'un homme qui a écrit 170 romans sous son nom et plusieurs centaines sous 16 ou 17 pseudonymes le romancier est un artisan avant tout c'est un monsieur qui écrit parce qu'il a besoin d'écrire et qui ne se demande pas si la phrase doit avoir trois lignes ou une ligne et demie ou dix lignes qui tout simplement perfectionne son outil au jour le jour donc toute cette partie que vous venez de dire le cas sinon je suis pas du tout un cas et j'ai horreur d'être un cas je ne suis pas un cas je suis tout simplement un romancier il était particulièrement prolifique il pouvait tout arrêter quand d'un seul coup il avait un roman en tête vous dites que par rapport à lui vous vous sentez à la fois plus lent et plus constant je me compare pas évidemment je parle dans la technique oui je suis très lent il me faut deux ans si maintenant si je me trompe pas il écrit un livre en quelques jours parfois il avait cette énergie incroyable mais il en parle je me retrouve dans ce qui dit c'est juste on a juste envie d'écrire quelque chose on se pose pas plus de questions que ça on a des envies on a envie d'écrire on a une idée il faut que ça sorte et voilà tout tout simplement là c'est sorti de façon plus condensé parce que d'habitude ils font 800 pages après vos romans et là c'est 400 oui mais ça c'est pas moins dense en tout cas non j'ai fait un effort parce que mon rêve c'est d'écrire le plus court possible parce que les romans que j'ai aimé sont souvent des romans très courts et parfois j'ai besoin de parler ou de raconter trop et donc je me suis dit il faut que j'arrive c'était mon défi un peu là d'arriver à écrire ou à raconter autant en moins de pages non mais c'est réussi je suis sûr que vous allez adorer juillet sinon je rembourse satisfait l'avez-vous acheté un animal sauvage on peut rien rien de vous et c'est pas aujourd'hui aux éditions rosiane wolf parce que c'est la maison d'édition cacré joël et vous vous éditez d'autres auteurs également oui absolument j'ai dit un auteur suisse nick nicolas feuse qui est un auteur de polar que j'aime beaucoup et j'ai surtout fait paraître en août dernier un livre très important qui s'appelle lecteur reste avec nous d'une américaine qui s'appelle marianne wolf et qui explique pourquoi et comment notre cerveau se construit parce qu'on lit pas par la culture que ça nous apporte aussi c'est très bien mais surtout parce que notre cerveau se construit comme un muscle par ce travail ce travail de lecture profonde lecture profonde qu'est ce que c'est c'est le papier donc il faut lire du papier pas du digital il faut lire il faut se concentrer un peu c'est comme ça qu'on développe du sens critique c'est comme ça qu'on développe de l'empathie c'est comme ça que les générations qui lisent sont capables de faire face à des fake news plus que les autres et c'est pour ça aussi qu'on construit la démocratie parce qu'on lit parce qu'on est tourné vers l'autre et donc lisons lisons c'est un des actes les plus importants qu'on puisse faire aujourd'hui et faisons lire les plus jeunes aussi mais oui bravo pour ce plaidoyer pour la lecture on y souscrit évidemment